Dans ce thème numéro 4, il est question de prévoir un échafaudage pour garder l'opinion sur rue du chantier Narix. La rue étant en pente, la première question porte sur la différence de hauteur entre le point haut et le point bas où se situeront les pieds de support d'échafaudage. L'objectif dans cette question, c'est de vous interpeller sur la capacité de l'EPC et d'anticiper des éléments spécifiques à acheter ou louer ou à ne pas oublier de gagner sur chantier. Le 3D illustre cette différence de niveau qui consiste à soustraire le niveau de terrain le plus haut par le plus bas. Ainsi, vous trouvez la dimension des pieds d'échafaudage à prévoir. Lorsque l'on regarde le document techbook situé dans le document ressources, on s'aperçoit que les pieds standards ne permettent pas une pose de l'EPC. Il faudra des pieds spécifiques rallongés. Dans la question suivante, on vous demande de compléter le dessin de l'échafaudage situé sur l'élévation de pignon du document récoute. Il vous faut pour cela dessiner des travées en étage supplémentaire pour permettre ainsi d'augmenter la hauteur de travail capable. Vous devez aussi compléter la partie basse avec le dessin des pieds de poteau. Dans le sujet, l'exemple montre un échafaudage dessiné avec des tailles. Or, cette phase d'étude que vous allez rencontrer dans votre carrière doit être rapide. Le dessin de l'EPC se fait au simple trait afin d'optimiser votre temps d'étude. Votre but est de vérifier la possibilité d'utiliser ce type de matériel dans un premier temps, mais aussi de quantifier les besoins en matériel. C'est pourquoi j'illustre ici le dessin en vert que vous êtes susceptible de proposer pour ce genre d'étude. La question suivante porte sur l'ancrage de la structure afin d'éviter tout risque de basculement. Quel est le nombre d'amarrages à prévoir et quelles sont leurs répartitions sur la structure ? Vous trouverez ces informations dans le document ressource de l'échafaudage. Vous devez par la suite calculer la surface de l'échafaudage que vous avez dessinée. Puis conclure sur le nombre d'amarrages ainsi que leur positionnement. Il existe deux grands principes d'amarrage. L'un consiste à se fixer à l'aide d'une traverse d'ancrage directement dans la façade. L'autre consiste à mettre un étançon au travers de l'encadrement d'une ouverture dans la façade. La question relative aux accès voiries n'est pas traitée dans le sujet. Je vous illustre tout de même ici comment traiter la sécurité routière avec la mise en place d'un feu de signalisation pour une circulation alternée, la pose de panneau de chantier, la mise en place d'une barrière de chantier tout autour de l'échafaudage et aussi un filet de protection pour y éviter tout risque de chute d'objet sur un riverain. En espérant que cette correction vous ait plu, cette vidéo termine la série de corrections relatives au sujet de BAC Pro Constructeur Bois de 2016. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les autres vidéos sur la correction de ce sujet. A plus les grattes à bois.